Je suis Henri III d'Angleterre, né le 1er octobre 1207 à Winchester. Mon règne débuta le 19 octobre 1216, à l'âge de 9 ans, à la mort de mon père, Jean Santerre. En tant que jeune roi, mon autorité fut initialement déléguée à des régeants et à ma mère, Isabelle d'Angoulême, en attendant que je sois assez mûr pour gouverner. La première année de mon règne fut marquée par une grave crise. Le royaume était divisé entre les partisans de la couronne et les barons révoltés, mais comptant des abus de pouvoir de mon père. Mon régent, William Marshall, comte de Pembroke, réussit à maintenir un fragile équilibre et à restaurer une certaine stabilité. L'issue de la première guerre des barons fut scellée par le traité de Lambeth en 1217, qui confirma ma position sur le trône. En grandissant, j'ai tenté d'imposer mon autorité avec détermination. Mon règne fut souvent marquée par des conflits avec les barons, qui cherchaient à limiter mon pouvoir et à obtenir plus de contrôle sur les affaires du royaume. En 1236, j'épousai Eleonore de Provence, une union qui renforça mes alliances avec d'autres royaumes européens et apporta des soutiens précieux. Mon ambition de faire du royaume d'Angleterre une grande puissance se manifesta dans mes efforts pour restaurer les institutions royales et affirmer le prestige de la couronne. Je consacrais des ressources considérables à la construction et à la rénovation de nombreux édifices religieux, dont l'abbaye de Westminster, qui fut transformée en un symbole de la grandeur royale et du dévouement chrétien. Je m'efforçais également de moderniser l'administration du royaume. Je mis en place de nouvelles réformes juridiques, cherchant à améliorer la gestion des finances et de la justice. En 1258, face aux critiques croissantes et aux pressions des barons, je consentis à la grande réforme, un ensemble de mesures qui visait à limiter mes pouvoirs et à introduire des réformes administratives pour apaiser les tensions. Malheureusement, ces réformes ne parvirent pas à résoudre les problèmes sous-jacents. En 1264, la Seconde Guerre des Barons éclata sous la conduite de Simon de Montfort. Cette rébellion fut un défi majeur pour moi. La bataille de l'Ouest en 1264 fut une défaite significative pour mes troupes, mais je parvins à conserver une part de pouvoir grâce à une diplomatie habile et des alliances renouvelées. La situation se stabilisa en 1265 avec la bataille des Véchannes, où Simon de Montfort fut défait et tué. Toutefois, les tensions continuèrent à marquer mon règne jusqu'à la fin. Malgré ces défis, je restais déterminé à promouvoir la paix et la prospérité pour mes sujets. Je m'efforçais de restaurer l'autorité royale tout en conciliant les intérêts des barons et des nobles. Mon règne fut également marqué par des initiatives pour renforcer les relations diplomatiques avec les autres royaumes, et j'étendis mes alliances à travers des mariages et des traités. En tant que roi, je cherchais à établir un équilibre entre l'autorité royale et les demandes croissantes des barons. Je mourus le 16 novembre 1272, après un règne de 56 ans. Mon fils, Édouard Ier, me succéda sur le trône. Mon règne fut une période de transition complexe pour le royaume d'Angleterre, marqué par des luttes de pouvoir, des réformes importantes et un effort constant pour maintenir la grandeur et la stabilité du royaume. Je laisse derrière moi un royaume transformé et préparé à relever les défis futurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !